J'attends quelqu'un. C'est que ça, ça existe comme bagnole, ça ? Un truc qu'il a fait lui-même ou quoi ? C'est pas moi le sac, non, non. Vous allez à Paris ? Hein ? À Lyon ? Ah oui, bah... Regardez, ça me rapprochera toujours un petit peu, hein. Bon, allez, va. Vous allez être content de votre bagnole, là ? Ah oui, c'est bien, faut pas être difficile. C'est français ? Oui, ça doit pas être cher, quoi. Ah, quand même ? Ah, bah, ils s'emmerdent pas, hein. En marqué, s'ils trouvent des couillons pour payer, ou quoi ? Non, je dis pas ça pour vous, il y en a qui en ont besoin. En marqué, moi, je risque pas de passer pour un con avec ma bagnole, j'en ai pas. Je paye pas d'essence, je paye pas d'assurance, je paye pas de vignettes, puis pourtant, on est fait, les kilomètres, hein. On entend bien, le moteur, hein. Non, je dis, on se rend bien con qu'on est pas en panne, quoi. Bon, on sait pas, ça va durer. Oui, c'est ça, oui. C'est un diesel ! Non, bah oui, bah, ça vous dérange pas si je fume ? Hein ? Qu'est-ce que vous avez comme cigarette ? Ou des blondes ? Oh, ça peut pas être difficile, hein. Dites-donc, je regarde, il y a pas d'allume-cigare, là-dessus. Non, ils le font en option. Ah, bah, vous auriez pu le prendre, c'est quand même pratique. Non, j'ai pas de feu non plus, parce que vous savez ce que c'est. On se charge le moins possible pour pas déranger. Ils le vendent, ça ? Je dis, à cette vitesse-là, on est pas arrivés, hein. Comme ça, au moins, si on a un accident, on l'aura moins vite, quoi. Je dis, faudrait pas qu'on se fasse rentrer dedans, alors il ne resterait pas beaucoup de votre mixeur. C'est de la tôle, hein, si jamais. C'est même du plastique, là. Ah, ouais. Ils s'emmerdent pas, hein. Marquis, je dis ça, je m'en fous, je suis pas pressé. On couchera à Lyon, tant pis. Fait des frais, mais enfin... Il doit y avoir des hôtels pas chers, à Lyon, sympa. Non, parce que le mieux pour nous, c'est de tomber sur un mec sympa qui nous invite à dormir chez lui, mais ça, c'est rare. Oh, c'est vachement rare. Non, je dis... Je dis pas que vous êtes pas sympa, mais je dis, chez vous, ça va pas être possible. Ça va trop vous déranger. Vous êtes sûr, hein. Faut pas que ça vous dérange, hein. Ah non, parce que si ça vous dérange, moi, ça me gêne aussi, hein. Vous êtes sûr ? Ah, ben, c'est pas de refus, alors. Surtout qu'on a rien bouffé à midi, alors. Ben, vous allez rire, à midi, on a pris un tip, il y a eu une bagnole encore plus pourrie que la vôtre. Tout en plastique, là, chers. Oui. Comme les poubelles. Non, mais moins pratique, y a pas les poignées, quoi. Oui. Alors, on a pas eu le temps de s'arrêter pour bouffer, quoi. Remarquez, moi, je m'en fous, je saute facilement un repas, mais c'est le chien. C'est que ça bouffe, un Doberman, hein. Enfin, vous verrez bien ce soir, hein, c'est pas la peine. Oui. Ah, 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 ah. C'est sympa, le stop. On tombe sur des types, ils vous emmènent dans leur bagnole, ils vous offrent des cigarettes, ils vous invitent à bouffer, ils vous retiennent à dormir, il y en a même qui vous donnent du pognon. Si, pour qu'on se barre. Ah, oui. Enfin, on donne ce qu'on veut, hein. Dis-donc, je pense à un truc. Si ça se trouve, vous habitez pas sur la route de Paris, vous. Ben non, parce que ça va vous faire lever le bonheur demain matin. Ben, pour nous accompagner sur la route de Paris. Ben, je voulais pas dire qu'on va y aller à pied, quand même. Ben, vous êtes marrants, vous, alors. Écoutez, nous, on monte dans notre bagnole, on est quand même sympa, elle est pas terrible, hein. Alors, vous nous invitez à bouffer, on sait même pas ce qu'il y a, vous dites pas le menu, ni rien, enfin. Alors, vous nous invitez à dormir, c'est pareil, on sait pas sur quoi on va tomber. Si, en plus, vous habitez à Perpète, pis que demain, on est obligé de se taper 30 bornes à pied pour sortir de la ville, non, merci. Surtout que pour vous, demain, ça va pas vous déranger beaucoup, hein. De toute façon, à 5 heures, il n'y a personne dans les rues. Alors, on fait 30 bornes, histoire de dire qu'on est sorti, mon vieux. Tant que vous reveniez à 7 heures, vous êtes au lit, hein. Ah, c'est l'heure où vous vous levez. Eh ben, comme ça, vous n'aurez même pas à vous lever. Hein. Dites-donc, je pense à un truc. Vous allez pas à Paris demain avec votre poubelle. Non, parce que je pensais, on aurait pu vous emmener. Applaudissements. 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 Applaudissements.